et donc on commence par c'est à dire donc la compression d'un gaz de van der Waes on considère un gaz réel obéissant à l'équation de van der Waes donc maintenant il faut il faut comprendre chaque terme parce qu'on a vu ça en cours donc ça c'est l'équation de van der Waes pour une molle donc T plus A sur Vm le volume molaire au carré fois Vm moins V est égal à RT calcul le travail reçu par une molle de gaz au cours d'une compression isotherme réversible AT0 faisons passer le gaz de Vm1 à Vm2 alors donc ici il y a deux termes isotherme c'est-à-dire que la température est constante réversible réversible ça veut dire que qu'il y a un seul chemin entre l'état initial et l'état final c'est que je ne sais pas si vous avez affaire à l'entropie mais l'entropé créée ici est égale à Z alors pour une molle donc pour N est égale à une molle donc on a Vm est égale à V sur N c'est le volume molaire donc ça c'est V parce que N est égale à 1 alors réversible signifie quasi statique c'est-à-dire lors de la transformation donc il n'y a pas de transformation brusque donc la transformation il est en état d'équilibre à chaque instant c'est ça la réversible mais pour comprendre vraiment la réversibilité il faut faire le deuxième la deuxième loi de la thermo donc l'entropé donc là on passe de Vm1 à Vm2 avec une température qui reste constant donc T est égale à Tz en plus de ça la transformation quasi statique c'est-à-dire que la pression à l'intérieur de l'enceinte est égale à la pression extérieure voilà et donc on va calculer le travail donc on calcule le travail parce que le travail c'est quoi c'est moins l'intégrale de Vm1 à Vm2 de Px dv puisque la transformation est réversible donc ça veut dire que Px est égale à P donc là on va avoir moins l'intégrale de Vm1 à Vm2 pour avoir moins l'intégrale de Vm1 à Vm2 pour avoir moins l'intégrale de Vm1 à Vm2 Or d'après l'équation de Van der Waals 3 Imole donc on a on a P est égale à Rt sur Vm1 à Vm1 à Vm2 et donc le travail est reçu ce sera moins l'intégrale de Vm1 à Vm2 et on remplace ici par Rt donc T et les constances je vais la remplacer on va passer directement par P0 parce qu'il ne varie pas au cours de variation Vm-B-A sur Vm1 ici la variable c'est V on intègre on intègre ici petite remarque la variable V c'est Vm bon ça ne fait pas le sens voilà donc W est égale à moins Rt0 donc l'intégrale de 1 sur Vm2 Vm1 à Vm1 à Vm2 plus A à l'intégrale de 1 sur Vm2 donc on aura moins Rt0 donc l'intégrale de ce terme là c'est le log donc ça sera Rt log de Vm-B et donc là ça varie de Vm1 à Vm2 plus A et l'intégrale de 1 sur Vm2 et l'intégrale de 1 sur Vm2 c'est 1 sur Vm2 moins A donc voici le travail c'est donner une expression approché à ce travail aux faibles densités donc à faible densité le facteur B dans l'équation de Wadervas il est très très inférieur devant Vm donc si B est très très faible devant Vm donc que ce soit Vm1 ou Vm2 donc on va faire un développement limité le développement limité pour le log donc ce terme là que je vais donc ce terme là que je vais donc ce terme là j'essaie de faire un développement limité d'abord pour ce terme le globe le Vm2 non je vais essayer d'éviter la jaune parce qu'après Rm16 il ne faut pas pas essayer en jaune donc le bleu je ne comprends pas ça ne va pas marcher il y a un problème bref donc log log donc là j'intègre par Vm2 je factorise par Vm2 1- B sur Vm2 sur Vm1 1- B sur Vm1 1- B sur Vm1 plus log log 2- donc là lorsque j'ai un un plus Y j'ai un un plus la puissance alpha donc ça premier ordre c'est un plus alpha y et si le alpha est égal à un donc on va garder que le 1 donc on va garder que le 1 donc ce sera log de 1 sur 1 non log de alors ils ont dit quoi exactement est-ce qu'il est inférieur à Vm1 ou Vm2 donner une expression approchée du travail faible densité donc Vm faible densité, ok donc au faible densité je ne sais pas ce qu'il se passe avec la table donc log de log de ce terme on va le décomposer tout simplement B sur Vm2 moins log de 1 moins B sur Vm1 alors puisque B est très très inférieur devant Vm1 et Vm2 donc ce terme là donc log de 1 moins X lorsque X est très très faible ça me donne X donc il est là la relation à approcher donc là on va voir log de Vm2 sur Vm1 plus log de Vm2 donc plus log de Vm2 donc plus b sur plus b sur vm1 et donc w est égale donc il faut juste replacer ce terme alors qui vient de rentrer là non mais je crois que je vais changer de d'application pardon excusez moi parce que là ça ne fonctionne pas ok j'ai vu ce que j'ai écrit tout à l'heure bon bref on a trouvé dans la question 1 je ne vais pas toujours réécrire on a trouvé que le travail de w c'était moins rt log de vm2 moins b sur vm1 moins b moins a sur vm2 ok ensuite pour un b qui est très très inférieur devant vm1 et vm2 il faut donner une expression approche et en plus on pourra utiliser cette expression log1 plus x pour x très faible devant 1 est égal à x donc on va s'intéresser qu'à ce terme là donc j'ai développé ce terme et j'ai trouvé que ça c'est la même chose que vm2 sur vm1 plus le log de log de 1 moins b sur vm1 moins log de 1 moins b sur vm2 et donc on utilise cette expression là et on trouve finalement que je disais est égal à chronologie c'est mon calais P donc on factorise parce que ici on a 1 sur vm2 ici on a donc ce terme là il va être égal à b sur vm et ce terme là c'est b sur vm2 c'est facteur il part rt j'ai eu je vais l'idée de l'arrivée c'est moi on paye 10 à lm2 m plus x et x oui effectivement on remplace x par moins x merci j'ai pas vu le plus ici oui il y a un moins ici donc là c'est moins moins et donc avec ça ça donne plus donc rtb donc là c'est 1 sur vm2 merci 1 sur vm ok moi donc a sur vm2 moins a sur vm donc voici l'expression du travail alors maintenant alors on mettra en évidence dans le résultat les termes correctifs par rapport au travail qui serait reçu par le gaz parfait alors si on avait juste un gaz parfait donc dans le cas d'un gaz parfait donc dans le cas d'un gaz parfait ce qui va changer en fait c'est que le gaz parfait on a tv est égal à rt pour 1 mol donc n est égal à 1 et donc le travail pour un gaz parfait c'est moins donc tx dv puisque là la transformation est réversible c'est à dire quasi statique donc tx est égal à la pression du système donc c'est moins p et ça c'est rt sur v dv donc c'est moins rt log et donc j'intègre de v1 à v2 donc vm1 vm2 sur vm1 donc ça veut dire que le terme correctif c'est ça parce que le terme qui est donné par l'expression du gaz parfait c'est le même que celui là c'est exactement la même chose c'est à dire que lui là c'est le terme correctif et lui c'est le résultat d'un gaz parfait pour être dans une transformation isotherme donc la dernière question on déduire qu'on retrouve la température de mariotte pour laquelle le gaz réel se comporte comme un gaz parfait donc là quand est-ce qu'un gaz réel devient un gaz parfait c'est lorsque lorsque alors lorsqu'on a quoi lorsque le terme correctif donc là on passe de gaz réel un gaz parfait lorsque le terme correctif est nul et le terme correctif il est nul lorsqu'on a donc le terme correctif je peux l'écrire aussi si je factorise par 1 sur vm2 donc facteur de rtb moins a donc ça est nul lorsqu'on passe du gaz lorsqu'on a un gaz parfait donc ça c'est vrai lorsque rtb est égal à donc lorsque t est égal à a sur br et donc cette température c'est ce qu'on appelle la température de mariotte voilà ok donc maintenant on va passer à l'exercice 1 parce que l'exercice est le suivant donc on a un gaz est constitué de molécules identiques et supposées sphériques de diamètre phi d'accord d'accord ce gaz est supposé parfait et contient n molécule par unité de volume donc n c'est ce qu'on appelle le nombre c'est ce qu'on appelle le nombre particulière donc c'est le nombre de molécules par unité de volume très bien alors maintenant donc on va faire la première question donc montrer que le libre parcours moyen d'une molécule distante qu'il soit une molécule distance qu'il parcourt donc le libre parcours moyen c'est la distance qu'il parcourt au moyen entre deux collisions c'est écrit de la façon suivante ok donc normalement si on a une molécule là on va prendre une molécule de diamètre phi d'accord et donc supposant que dans l'espace si la particule se déplace en rectilignement donc supposant que là il n'a une particule donc devant elle donc le libre parcours moyen c'est cette distance là elle c'est la distance avant deux collisions successives donc ça veut dire que la particule se situe dans un tube de diamètre phi et de longueur L avant la première collision d'accord et donc ça veut dire que puisque le nombre de particules par unité de volume est égal à N sur V qui est uniforme donc ce nombre là il est uniforme d'après l'annonce est égal à aussi le nombre de particules dans ce tube là donc le nombre de particules dans ce tube dans ce tube par son volume et le nombre de particules dans ce tube là c'est 1 donc une particule divisé par son volume et son volume ça sera la longueur donc L barre le libre parcours moyen fois la section phi donc la section ici c'est c'est le c'est la surface d'un disque donc la surface d'un disque ici c'est pi r au carré donc c'est pi d sur 2 au carré ici le dcfi donc ça sera pi pi sur 2 au carré ok ensuite 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 bah voilà libre parcours moyen et phi c'est un diamètre on est d'accord oui c'est un diamètre et donc là on aura donc on aura L barre est égal à 1 sur pi fois n fois phi sur 2 au carré par contre là on a phi au carré pourquoi pourquoi c'est quoi le diamètre c'est un diamètre sur phase d'un disque c'est pi r au carré donc c'est bon il faut pourquoi on m'en fiest au carré pas à plus sur é ouais est-ce que ce n'est pas lié au nombre de particules dans le tube ? ce n'est pas deux particules dans le tube ? non parce que de toute façon phi sur deux au carré ça va faire apparaître un 4 donc ce n'est pas possible alors qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ici ? bon en fait il n'y a pas d'erreur c'est juste que c'est juste qu'on a un terme 2 donc un facteur 2 en plus il y a quelqu'un qui a vu quelque chose ? peut-être que c'est juste eux qui ont fait une faute je ne sais pas parce que ce qu'on a fait c'est logique oui on est d'accord la surface d'un disque c'est pi d au carré donc il n'y a pas de problème mais dans le tube en fait avant la collision donc avant la collision donc la particule va se situer dans ce tube de longueur L et de section pi d au carré bon bon je trouve ça disons ce qui est le parcours au moyen entre deux collisions alors entre deux collisions alors en fait là ce qu'il faut ce qu'il faut plutôt faire ici ok ok non ok donc on va faire un autre raisonnement en fait je vois le problème ici je vois le souci en fait puisque là ils ont parlé d'un libre parcours moyen parce que là en fait le moyen donc ça fait intervenir une vitesse moyenne aussi donc la vitesse moyenne c'est la longueur moyenne sur taux avec taux donc c'est la durée parcourue par la particule avant la collision donc la particule a dit c'est-à-dire que L bar est égal à V bar taux et donc maintenant il faut plutôt raisonner sur le nombre de particules donc le nombre de particules donc il va rentrer oui oui c'est ça donc il va rentrer en collision donc il rentre en collision avec la deuxième particule si seulement si elle est dans le volume donc dans ce volume et dans ce volume là on a quoi donc on a une section pi phi au carré pi phi au carré c'est ça alors pi phi au carré ça correspond à quoi ? ça correspond à cette section ah oui en fait ce que j'ai fait tout à l'heure il est bon en fait il y a plusieurs façons de le faire il y a plusieurs façons de le faire il y a plusieurs façons de le faire oui oui c'est ça donc je vais je reviens oui oui c'est ça donc le volume de la deux cylindres c'est V ou la déto ou la V est égale à telle barre fois la section ok le nombre de particules dans ce machin là c'est une particule donc il y a une particule dans ce volume donc c'est à dire que la densité particulière qui vaut N sur V qui est uniforme c'est une molécule sur le volume qui j'ai ici donc ça normalement on n'a pas besoin de ça et là L bar est égale à 1 sur N fois S et donc maintenant là il faut travailler avec ce qu'on appelle une section droite donc la section droite c'est plutôt pi fois phi au carré c'est pas la surface mais c'est un angle une section efficace on l'appelle donc c'est pi fois phi au carré donc c'est ça le raisonnement c'est ça le raisonnement il y a aussi le raisonnement avec la vitesse mais bon ça c'est pas c'est pas très on peut le faire aussi avec la vitesse il y a pas de tout c'est pareil dans la réalité dans la réalité toutes les molécules sont mobiles dans ce cas le libre parcours moyen est celui trouvé précédemment divisé par racine de 2 donc ça veut dire que maintenant le libre parcours moyen ça sera 1 sur mpi phi au carré racine de 2 ok calculer le libre parcours moyen des molécules d'oxygène dans un volume ou rien une très faible pression p est égale à 10 pascal et une température p est égale à 290 kL ok donc on va exploiter le fait que on a un gaz parfait donc si on a un gaz parfait donc ça veut dire que pv t est égale à nrp ok et dans une molle voilà dans une par exemple une pression et une température on a une très faible pression on considère que le diable des molécules est égal à ça ok donc on va supposer que dans une molle d'oxygène donc on va avoir n sur v est égale à p sur rt donc j'ai pris ce terme en fait ce n là c'est le nombre de ces molles et n est égale à n donc n pour une molle donc on va supposer que là on a une le nombre de molles par unité de volume donc normalement ici je vais garder la notation donc je vais faire n rt si je veux la laisser donc ça c'est le nombre de molles par unité de volume donc je vais prendre juste plusieurs molles et puisque n est égal à nombre de molécules sur le nombre d'avogados donc ça ça veut dire que n est égale à ou plutôt ou plutôt n sur n a v est égale à t sur rt ok et est-ce que vous vous rappelez de cette relation là r est égale à n kb dans la relation de boldiman oui oui on m'a fait la dernière fois voilà donc si j'utilise ça ici donc je trouve n a sur v est égale à t sur kt pourquoi j'utilise kbt pourquoi j'utilise kbt parce que n est enfin on est kb donc je ne peux pas faire autre chose enfin donc j'ai le diamètre donc ça c'est phi et ça c'est kb ok ensuite bah ensuite il faut faire une application numérique donc puisque n est égale à donc pv sur rt donc ça veut dire que n est égale à que le nombre de mol c'est la pression sur kb pour la température donc ici j'ai une pression de 10 pascal et une température de 280 donc 10 x 280 kb donc divisé par 280 kb pour 1,38 et 10 à la puissance moins 29 ici c'est divisé par 280 kb au moins 23 donc on va faire une application numérique donc ça fait 2,5 x 10 à la puissance 21 ça veut dire que dans une dans ce volume là on a donc 2,5 donc à cette pression là et à cette température on a 2,5 x 10 à la puissance 21 molécule par mètre au cube donc l'origine du mètre au cube c'est le rr et le kb parce que le kb il est relié à r et dans l'équation des gaz parfaits la pression et le volume ils sont en mètre au cube donc attention aux unités et donc si on a fait tout ça c'est pour calculer le libre parcours moyen donc maintenant on va utiliser cette relation donc le libre parcours moyen ça sera 1 sur ce n qu'on vient de calculer fois phi au carré et phi c'est 3 en strombe et 1 en strombe c'est 10 moins 10 mètres fois 3 10 à la puissance moins 10 au carré on a oublié 1 racine de 2 parce que l'expression qu'il faut utiliser dans la deuxième question c'est 1 sur racine de 2 ok il tient 1 racine de 2 et donc application numérique normalement dans un bio oxygène on va trouver quelque chose de l'ordre de 1 mm donc ici on indice moins 3 mètres donc voici le libre parcours moyen très bien alors maintenant on passe au 5 c'est bon c'est bon à Salman ou t'as des questions ? ah oui c'est bon ok on passe à Salman donc maintenant on va faire le deuxième problème sur la statique des fluides ok donc là on a donc l'atmosphère terrestre s'étend sur quelques dizaines de kilomètres et permis à toutes les espèces du vent donc voilà ici on a du blabla le champ de pesanteur G et ici on a un profil expérimental donc la variation de la pression en fonction de Z donc on voit que la pression diminue d'une façon exponentielle là on a une tranche de fluide dans le champ de pesanteur donc il a été découpé entre Z et Z plus Z donc compte dans le cours première partie ok déterminer la résultante des F des forces de pression exercent sur une tranche de fluide donc on va prendre la tranche voilà la tranche déterminer la résidence des F des forces de pression exercent sur une tranche de fluide de base F situé entre les altitudes Z et Z plus DZ en déduire l'expression de la densité volume bon là on a donc on a deux forces donc il y a une force supérieure qui va appuyer sur mon système dans ce sens là donc ça c'est DFP en Z plus DZ et ça c'est DFP en Z d'accord et ensuite bah ensuite il faut projeter ça donc la résultante DFP ça sera quoi donc ça sera DFP en Z plus DZ plus DFP en Z alors pourquoi j'ai pas mis deux moins c'est parce que j'ai pas encore projeté maintenant je projette alors je sais qu'il y a une relation entre la force et la pression et cette relation est donnée par D de F est égale à moins P D S ça c'est très important à connaître par cœur donc DFP donc Z en plus Z Z plus DZ puisque Z est orienté vers le haut donc ça veut dire que la projection de celle-là elle est négative non ici c'est un plus pardon donc là on va avoir moins la pression en Z plus DZ fois D S et là la projection DFP sur Z en Z c'est positive vers le haut donc plus la pression en Z D S et le tout suivant E Z voilà alors maintenant la section c'est la même donc c'est pour ça que j'ai utilisé D S donc voilà la réponse à la question en dédiant l'expression de la densité volumique des forces de pression donc la densité volumique des forces de pression c'est des forces par unité de volume donc on va l'appeler donc les forces volumiques c'est par définition D de FP sur D de Tau avec Tau c'est l'unité de volume donc FB c'est la densité volumique des forces et ça est égal à D sur D Tau et FP donc D de FP c'est quoi ? c'est donc c'est donc c'est PDS on va avoir D de P D de S donc c'est D de P D de S sur D Tau et D Tau c'est quoi ? bah c'est D Z fois D S parce que le volume de la tronche à lui D Tau c'est D Z D S ou fois S si vous voulez et c'est plutôt S donc là on va avoir S fois D Z attention ici c'est selon E Z parce que c'est des vecteurs voilà et là pour trouver l'expression de D F et là bon là j'ai pas fini parce que là donc on va utiliser la formule de Taylor donc ça c'est D de P sur D de Z mais avec un moins D S D D D T sur D Z fois D S fois S fois S là c'est S les notations c'est S donc il faut respecter les notations parce que la variation élémentaire c'est selon Z mais est-ce qu'il y a quoi ? donc ici c'est S D de P donc la formule de Taylor on n'a jamais qu'une belle chose fois S selon E Z donc la formule de Taylor il y a F X plus D X moins F D X est égale à D de F sur D X fois D X je l'ai appliqué ici donc la formule D Z moins D Z donc ça me donne moins D P S selon E Z d'abord j'ai l'expression volumique et je vais remplacer D de F par ça donc ce sera moins D P S sur D T selon E Z donc il m'a créé contre D T c'est S D Z ça sera moins D P sur S D Z fois S selon E Z et donc c'est moins D P sur D Z selon E Z écrire l'équation qui traduit l'équilibre mécanique de la tranche de fluide dans le champ de pesanteur a montré que la pression est liée à la masse volumique du fluide par l'équation suivante on va appliquer juste un principe fondant de pesante dynamique sur la tranche donc la tranche elle est au repos donc il n'y a pas d'accélération donc 0 est égale à la somme des forces et ici on a des forces de pression c'est D de FP plus des forces de pesanteur plus D de MG alors j'ai utilisé D de M parce que la masse de cette tranche là c'est D de M donc la masse de la tranche c'est D de M or Rho est égale à D de M sur D Tau donc D de M est égale à Rho D Tau que je vais réexprimer là donc en projetant selon E Z donc on va avoir moins D de P S moins la projection de G selon Z c'est moins Rho D Tau G est égale à 0 et comme je vous ai dit D Tau c'est S D Z donc on va avoir moins D T sur D Z moins Rho G est égale à 0 et donc on trouve l'équation souhaitée voilà on suppose dans cette question que la masse volumique du fluide est quasi indépendante de l'altitude donc là on ne prend pas en compte la variation de la masse volumique selon l'altitude déterminer l'expression de la pression P de Z qui règne dans le fluide à l'altitude Z donc là on va tout simplement reprendre cette équation et on va intégrer donc c'est moins Rho G D Z donc j'intègre donc je vais intégrer D de P de la pression atmosphérique donc de P0 à la pression à l'altitude Z et ici de Z0 à une altitude Z donc P de Z moins P0 est égale à moins Rho G de Z moins Z0 donc P de Z est égale à P0 moins Rho G de Z moins Z0 or Z0 donc c'est l'altitude nulle donc le sol donc la pression atmosphérique qui a été donnée lorsque Z est égale à 0 voilà c'est ça donc l'origine des altitudes donc là l'origine des altitudes c'est lorsque Z est égale à 0 donc c'est terminé donc P de Z est égale à P0 moins Rho G de Z déterminer la différence de pression entre le sol et le toit d'une salle si tu as une altitude de 3 mètres en assimilant l'air à un gaz partout donc là on a une pièce une salle d'altitude 3 mètres donc on va prendre ça c'est Z égale à 0 et ça c'est Z égale à 3 mètres et donc il faut comparer les pressions donc ici on sait que la pression là c'est P0 et donc il faut calculer la pression à 3 mètres donc P3 est égale à P0 moins Rho G fois 3 donc ça veut dire que PZ de moins P0 donc Delta P la différence de pression la dépression c'est moins Rho donc là on a l'air donc la masse volumique de l'air qui a été donnée je crois donc c'est 0,5 donc la masse volumique de l'air c'est 0,5 kg par mètre cube et après c'est on va utiliser kg par litre non on va utiliser kg par mètre cube parce qu'ici on a mètre donc 0,5 x 9,81 x 3 et donc on a une dépression de moins 34,2 pascal c'est pas grave le moins pourquoi ? c'est normal parce que la pression démine vous pouvez faire inverser même vous pouvez dire P0 monté à 3 mètres c'est 34,2 pascal alors 34,2 pascal c'est rien c'est quasiment c'est très faible pourquoi ? parce que la pression atmosphérique c'est donc c'est combien ? c'est 1 bar c'est 1 bar et 1 bar c'est 10 à la puissance 5 pascal donc ça veut dire que donc si on fait delta P sur P0 on va trouver quelque chose dans 1% inférieur à 0,5% ça veut dire qu'à une altitude de 3 mètres la pression augmente de moins de 1% de la pression atmosphère donc ça veut dire qu'il faut négliger la variation de la pression c'est à dire que la pression dans toute la pièce ça sert à faire 1% donc c'est à dire que la pression est quasi invariable et pratiquement constante dans la salle il reste une question oui c'est ça donc on a commenté il n'y a pas de question alors maintenant on va voir le modèle de l'atmosphère isotherme donc l'atmosphère isotherme donc on va assimiler l'atmosphère on assimile l'atmosphère à un gaz parfait de masse molaire ma au repos dans le récentiel etc etc donc la pression au niveau du sol c'est 1 bar et on se rappelle c'est de la pression qui est vraiment utilisée alors question 2 à partir de l'équation d'état des gaz parfaits déterminer l'expression de la masse volumique de l'air en fonction de ma et T0 donc T T0 V0 est égale à N R T0 et donc P0 est égale à Rho 0 R T0 sur la masse molaire de l'air et donc Rho 0 c'est la masse molaire de l'air sur R T0 fois P0 c'est une question très simple on déduire on déduire on utilise l'équation 1 et on déduire l'expression de Pz alors l'équation 1 c'est D de P sur DZ plus Rho G est égale à 0 donc D de P sur DZ plus M A sur R T0 P0 est égale à 0 donc ça c'est la pression P plutôt c'est pas P0 c'est P donc là on a une équation différentielle dont la solution c'est P de Z est égale à P0 exponentielle moins Z sur H on va poser H est égale à R T0 sur la masse molaire il y a un G pardon que j'ai oublié de multiplier avec ici on a M A sur M A M indice A G voilà et donc on a on a donc on a une variation exponentielle comme dans la figure dans la figure de l'énoncé c'est à dire que si on trace c'est en fonction de Z donc on a une décroissance exponentielle donc ça c'est P0 avec la variation donc la tangente en 0 donc l'intersection de la tangente avec la tangente de Z ça me donne H c'est comme la charge de la décharge d'un condensateur parce que H il joue le même rôle que T0 dans la décharge d'un condensateur donc ce H là que j'ai appelé grand H c'est petit H demandé par par l'épreuve commenter c'est ce que je viens de dire c'est ça le commentaire qu'il faut juste regarder la figure qui a été donnée ici donc on voit qu'il y a une compatibilité une compatibilité à tous les modèles d'expérience la question 2.3 c'est une question de SP donc ADA c'est SP c'est pas dans le programme pourquoi ? parce que là ils disent d'interpréter le résultat obtenu un terme énergétique et mettre en évidence le facteur de Boltzmann enfin vous allez voir en physique statistique c'est que ce terme là donc le terme R c'est 0 ici voilà c'est ça donc le R là si je le remplace R par Na fois la constante de Boltzmann donc ça vous le connaissez donc on trouve que l'exponentiel qui est là donc il va devenir exponentiel moins euh moins euh moins euh moins moins euh M A GZ sur euh sur sur N A KB fois la température oui il faut la température très gère donc ici on a moins l'énergie potentielle sur l'énergie de Boltzmann et ça c'est ce qu'on appelle la statistique de Boltzmann en fait c'est pas dans c'est pas dans c'est pas dans c'est pas dans c'est 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 ok donc on a dit que la question là c'est au niveau sp c'est mais pour ceux qui sont intéressés en fait vous allez voir en physique statistique l'année prochaine en thermodynamique statistique que qu'en fait les particules suivent à une loi qu'on appelle la statistique de Boltzmann et cette statistique de Boltzmann est donnée par un facteur exponentiel moins l'énergie de la particule l'énergie cinétique de la particule ou l'énergie potentielle de la particule sur Kb et là on a effectivement parce que là ce terme là ça c'est l'énergie potentielle de posanteur c'est Mgz parce que la masse M c'est la masse molaire sur Na et donc pour une particule parce qu'une particule c'est 1 sur Na et donc on peut interpréter ce terme comme un coefficient de Boltzmann le facteur de Boltzmann de 4 alors la question de 4 en déduire une hauteur caractéristique des variations de la pression c'est déterminé la valeur numérique ben c'est bon on a tout trouvé il est là la valeur caractéristique il faut juste remplacer donc la application numérique et tout a été dit maintenant on va voir un modèle qui est plus intéressant pour pour expliquer vraiment ce qui se passe dans l'atmosphère c'est ce qu'on appelle le modèle de l'atmosphère polytropique ok le modèle de l'atmosphère isotherme ne s'applique qu'à la hauteur que la haute atmosphère appelée stratosphère pour des couches d'air dont l'altitude est comprise entre 10 km et 30 km avec une température de l'ordre de 203 entre les altitudes z est égal à 0 et 10 km l'air est constamment brassé par les courants que les constituent les vents dans l'origine et en partie du ou variation journalière de la température donc en quelque sorte les modèles qu'on a étudié là précédemment le 1 et le 2 ils ne s'appliquent que sur une partie qui est extérieure de l'atmosphère donc entre 10 et 30 km pourquoi ? parce que la pression est faible et la masse volumique est faible donc ça veut dire que le modèle du gaz parfait est vérifié mais par contre là lorsqu'on est à basse altitude c'est à dire entre 0 et 10 là il y a des vents il y a des vents, il y a des courants qui vont créer en fait ce qu'on appelle des mouvements de convection donc on a des variations de température donc il faut prendre en compte la variation de la température ici donc la variation de la température elle a été donnée par ce modèle donc t de z est égal à t0 moins az avec a c'est une constante ok la question 3 3 a donner l'expression de la masse volumique rho z de l'air en fonction de ma, ta, a, z et pz pareil on va réutiliser l'expression qu'on a trouvé tout à l'heure donc la masse volumique c'est ma p sur rt d'après l'équation d'état des gaz parfaits donc ça veut dire que rho est égal à ma p sur r et donc là pour trouver le a et z on va remplacer t par cette expression donc t0 moins az la pression et la masse volumique sont toujours liées par l'équation a c'est à dire d de p sur d z plus rho gz, rho g est égal à 0 déterminer l'expression déterminer l'expression de la pression p et dans la pression de z et montrer qu'il s'est créé sous la forme suivante donc on va réécré une équation des concurrentiels donc dp sur dz plus, et on transforme ça, donc ce terme là, on va le remplacer par m a p sur r d0 moins az fois g est égal à 0. Alors là, ce n'est pas une équation différentielle simple. Pourquoi ? Parce qu'on a une variable ici. Donc cette équation différentielle est de type d de f sur d de x plus 1 sur a moins x, f est égal à 0. Et donc là, pour résoudre ce type d'équation, on nous propose une solution qui est déjà prête ici. On va vérifier est-ce que cette solution est adaptée à cette équation différenciée. Ok, on va dériver. Donc la dérivée, il va faire des cendres alpha, p0, a moins bz alpha moins 1 et fois moins b. Ok, et donc on va multiplier m a fois r t0 moins z, on va multiplier par p qui est égal à p0, qui est égal à p0 fois 1 moins beta, moins beta z. Bah normalement, alors normalement, sinon il y a, ok ok, non, 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 je vois, je vois le problème ici. Parce que là, ce que je suis en train de faire, ça va mener à nulle part. Voilà ce qu'on va faire. En fait, là, on a une équation logarithmique. C'est-à-dire, c'est-à-dire que dp sur dz est égal à moins ma g sur r t0 moins az p. Ok, donc on va prendre p de l'autre côté et dz de l'autre côté. Donc on va avoir dp sur p est égal à moins ma g sur r t0 moins az dz. Et donc là, on a deux membres. Donc le membre de gauche ne dépend que de p et le membre de droite ne dépend que de z. Donc là, j'intègre l'intégrale entre, comme tout à l'heure, entre la pression atmosphérique et la pression en z. Et ici, on intègre de zéro à un certain z. Alors l'intégrale de 1 sur 1 moins ax ou az dz, c'est, c'est, donc c'est, c'est le log. Donc on va avoir log de p, notre p0, pz, c'est égal à moins, donc je vais sortir ma g et r parce que c'est des concentres. Et donc là, on va avoir log de t0 moins az. Il ne faut pas que j'oublie de diviser par a. Donc il y a un plus qui va apparaître. Entre 0 et z. Donc log. Alors. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc pz sur pz 0. C'est égal à. Donc on va en pause. Alpha est égal à ma g sur r a. Donc là, lorsqu'on multiplie un log fois un nombre, ça veut dire que c'est le log de t0 moins az à la puissance Alpha. Et bien sûr, ça varie de 0 à z. Je n'ai pas encore intégré. Donc pz sur pz 0 est égal à t0 moins az. Donc là, j'intègre la puissance Alpha. Voilà. 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 il n'y a pas donc c'est log de t0 moins à z à la puissance alpha moins log z est égal à 0 c'est log t0 voilà c'est comme ça qu'il faut faire donc ça sera donc log a moins log b donc c'est log a sur b donc ça sera un sur t0 fois t0 moins à z le tout à la puissance alpha donc pz est égal à p0 facteur de donc a moins a z sur t0 le tout à la puissance alpha avec alpha c'est ce terme voilà et donc on trouve ça donc il faut juste identifier b par a sur t0 donc si on pose b est égal à a sur t0 on trouve cette expression ok alors comparer ce champ de pression avec celui obtenu pour l'atmosphère ésotherme lorsque l'on se place à faible altitude alors lorsqu'on se place à faible altitude donc c'est à dire lorsque b est très très inférieur de 1 bah là il faut faire juste un développement limité de type 1 plus à la y à la puissance alpha qui est égal à 1 plus alpha et si on avait qu'ils ont très très inférieur donc ici on va poser et si on est égal à moins à z sur t0 qui est égal à moins bz et donc ça veut dire que 1 mois à z sur t0 qui est égal à un monde et à la puissance alpha ça sera à peu près à moins alpha b c'est à dire à 1 mois à z sur t0 forale ok et donc le modèle devient et z est égal à p0 facteur de 1 mois alpha à z sur t0 et ça c'est quoi c'est exactement ce qu'on a trouvé précédemment précédemment il est où c'est ça c'est ça donc il faut identifier juste roger et tout ça donc précédemment on a trouvé que pz est égal à ça pour un modèle simple or le modèle ici lorsqu'on ne fait un développement limité à faible amplitude on voit qu'ils sont les mêmes il suffit juste de transformer donc identifier ce terme là alpha à t0 à roger on y va on va faire ça donc alpha à t0 c'est quoi déjà alpha c'était ma g sur r a on va multiplier fois a donc là on va simplifier par les a donc on trouve ma g sur r t0 donc ça c'est ma oui ma sur r t0 c'était c'était roux et donc là on trouve roger et donc c'est effectivement le même modèle donc ça c'est pour un l'atmosphère isotherme montrez que la pression est liée à la masse volumique par la relation suivante donc pz sur roux à la puissance k est égal à une constante et donc k c'est ce qu'on appelle la relation la relation aux relations polytropiques c'est pour ça qu'on appelle le modèle polytropique alors par où on va commencer donc si on retourne à cette expression là donc qu'est ce qu'à partir de ça on peut faire quelque chose ok donc si on utilise l'équation des gaz parfaits l'équation des gaz parfaits on a trouvé précédemment que roux il est où il est là qu'on a trouvé que roux est égal à ça donc si on réutilise ça donc si on réutilise ça pour donc ça est égal à ma sur r t0-az et donc là ce p là je vais l'exprimer par ça t0 1-az sur t0 à la puissance alpha ok donc donc à donc ce terme là en jaune 1-az sur t0 à la puissance alpha est égal à et donc là je vais poser le problème c'est là c'est t0-az là c'est ça qui me dérange ah oui oui ok t0-az alors il y a t0 moins oui il y a 1-az sur t0 fois t0 donc ça veut dire que là là il a multiple à t0 donc atteint 1-az sur t0 fois 1-az sur t0 à la puissance alpha donc on va voir roux est égal à ma p0 sur t0 fois r 1-az sur t0 à la puissance alpha moins 1 donc on va voir roux est égal à ma p0 sur t0 fois r 1-az sur t0 à la puissance alpha moins 1 la puissance alpha moins 1-az ou 1-az sur t0 x还是 equal to 0 Jane donc si cette conscience je vais l'appeler cas et donc ça veut dire que au sur un roux alors oui ok en fait là c'est les maths en fait il faut juste jongler avec les puissances donc pour transformer ça en 1-AZ sur Thesara la puissance gamma-1 vous êtes d'accord avec moi qu'il faut multiplier fois gamma et diviser par gamma-1 donc ça veut dire que rho je dois la transformer à la puissance gamma sur gamma-1 ok fois une est égale à une constante k parce que la constante une constante à la puissance gamma c'est une constante donc il reste constante fois à la puissance AZ sur Thesara à la puissance gamma vous êtes d'accord là c'était math alors pourquoi j'ai fait ça bah pour pour réutiliser pz sur p0 donc rho à la puissance gamma sur gamma-1 est égale à k p2z sur p0 or k sur p0 c'est aussi une constante donc ça veut dire que pz sur rho à la puissance gamma alpha sur alpha sur alpha-1 donc alpha sur alpha-1 est égale à constante et donc si on pose k est égale à alpha sur alpha-1 on trouve l'équation recherchée donc c'est ce qu'on appelle la relation polytropique et après c'est que des applications numériques donc le plus dur on l'a déjà fait le plus dur est fait il reste deux questions le traitement des données expérimentales indiquées par les décroits sur la figure 2 permet à d'ajuster les valeurs de p0b alpha pour que le modèle décrivent correctement les points expérimentaux on obtient ainsi p0 est égale à ça p a b est égale à cette valeur et alpha est égale à la cour correspondante c'est tracé et tracé en plein trait sur la figure ok donc la figure 2 il est utilisé le modèle le modèle donc donc on a utilisé un modèle il est où la figure donc voici la figure donc on croit on croit ça c'est les données expérimentales ce que l'expérience m'a donné donc on a utilisé un avion et montgolfière pour mesurer la pression en fonction de l'altitude et donc on a c'est notre ces points là donc ça c'est expérience donc expérience entrée plein donc entrée plein ça c'est le modèle ajusté c'est quoi le modèle ajusté c'est en fait il y a des logiciels donc lorsque vous allez donc lorsque vous allez entrer les données expérimentales donc le logiciel ou la calculatrice va ajuster en fait il va vous dire que ce modèle là et ce qu'on porte comme une constante a fois exponentielle moins une constante b z où l'ordinateur il va vous donner la valeur de a il va vous donner la valeur de b c'est ce qu'on appelle les conditions d'ajustement donc là on a trouvé au plus tôt l'ordinateur elle a donné des valeurs donc voilà le traitement des données et la donnée des valeurs de alpha et modèle de croqueur télérale on déduire des résultats les valeurs de t0 de a et on déduire la valeur de la température t à l'altitude de 10 km alors alpha le coefficient alpha on a trouvé que le coefficient alpha c'est pas qu'on a trouvé on a posé alpha est égal à ça faut pas oublier donc a est égal à m a g sur ral donc on a alpha qui est là m a c'est la masse molaire de l'air c'est connu j'ai connu et r connu donc alpha et on va utiliser 5,91 et on trouve une valeur de a pour trouver une valeur pour t0 bah dans ce cas là il faut utiliser le coefficient b et le coefficient b c'est ce qu'on a posé tout à l'heure voilà b c'était ça b c'est a sur t0 donc t0 est égale à a sur b on vient de calculer a on a b donc on peut calculer la température t0 conclure quant à la validité de ce modèle pour décrire la troposphère donc pour voir est ce que ça décrit bien la troposphère ou pas bah dans ce cas là il faut par exemple la troposphère c'est à quelle altitude Galil-Napley a lancé ils ont dit entre quoi et quoi et la troposphère oui le troposphère c'est à 10 km bah on va voir graphiquement ça correspond à quoi 10 km donc il est là 10 km donc ça veut dire qu'on est là donc on est à peu près à une pression de de 220 donc ça c'est 300 ça c'est 250 250 270 on va prendre 270 hectopascal attention donc la pression à 10 km est égale à 270 hectopascal et pour vérifier la validité de ce modèle là on va faire les questions la température donc on déduire la valeur de la température à l'altitude de 10 km déjà donc à 10 km on a une pression qui vaut ça et pour trouver la valeur de la température il faut revenir donc il faut utiliser la la relation entre la pression et la température qu'on a trouvé tout à l'heure il est où ? on a trouvé la relation entre la pression et la température donc déjà la température le modèle d'elle polytropique ou voilà donc on va le vérifier ça c'est sûr je vais garder ça pour l'instant mais pour éduire la valeur de la température à l'altitude de 10 km alors je vais vous dire la valeur de la température à 10 km Monsieur, je m'arrête de m'aider l'expression d'abord, les compétences d'abord Oui, c'est l'expression théorique Ah, ça fait Parce qu'on a dû déduire la valeur de la température à une altitude de 10 km Donc ça veut dire qu'à partir de T0 et A on peut calculer le modèle de température Alors, finalement, on a les équations donc Rho Pz sur Rho K est égal à une constante avec la constante sur le min 1 avec la constante sur le min 1 alpha sur alpha moins 1 donc on a la pression donc T0 est égal à Rho Rho RT sur la masse moère donc t est égale à p sur rho fois ma sur r donc si on a la pression à 10 km on peut calculer la température à 10 km donc à condition de prendre rho donc c'est la masse de l'humidité alors oui la masse molaire de la masse volumique de l'air on a la masse molaire de l'air et on a la constante des gaz par donc on va trouver une valeur par exemple on va trouver pour remplacer vous allez trouver quelque chose de l'ordre de je sais pas moi 200 230 kg maintenant vous allez revenir à cette expression là on va dire trilonaire t0 donc il y a a sur b moins a fois 10 km donc 10 à la puissance 3 10 à la puissance 4 alors 10 km c'est 10000 donc c'est 10 à la puissance 4 et vous allez trouver une valeur donc normalement cette valeur que vous allez trouver en quelle ligne doit être la même chose que graphiquement donc c'est pour ça qu'ils disent conclure quant à la validité de ce modèle pour décrire la troposphère la dernière question et après je m'arrête déduire de ce qui précède l'ordre de grandeur de l'épaisseur de l'atmosphère de l'atmosphère dans ce cadre de ce modèle alors pour déduire pour déduire la l'épaisseur de cette atmosphère là on dirait de ce qui précède l'ordre de grandeur de l'épaisseur de l'atmosphère dans le cadre de ce modèle ok en fait là il faut vraiment être très technique pourquoi supposons que la troposphère c'est ça donc ça c'est la terre ça c'est le trop au ciel donc le trop aux sphères c'est vraiment donc là en fait l'atmosphère elle est divisée en cette partie il ya l'ionosphère troposphère et troposphère c'est vraiment la dernière couche et au delà de l'atmosphère on a l'espace et à l'espace donc la pression et les mules donc c'est le vide donc la pression est égal à 0 donc ici on a une condition à limites on a gagné une condition c'est à dire que donc si ça c'est par exemple ça c'est ça c'est h c'est grand h donc c'est 10 km 10 km c'est la troposphère donc c'est à dire que p en h est égal à 0 parce que c'est le vide maintenant si on utilise l'équation que j'ai ici donc si ph est égal à 0 donc ça veut dire que 0 est égal à p 0 à moins à h sur t 0 à la puissance gamme et donc ça c'est vrai seulement puisque alpha c'est une constante positive donc ça c'est vrai lorsque 1-ah sur t0 est égal à 0 donc lorsque h est égal à t0 sur a et donc là je trouve l'épaisseur de la troposphère donc j'ai calculé le h c'est ça la technique en fait mais il faut vraiment il faut donc c'est pour ça que c'est la dernière question c'est la question qui fait la différence entre les élèves il faut avoir l'idée que dans l'air de au delà de la troposphère il n'y a rien il ya que le vide donc la pression est nulle voilà ok donc je m'arrête là c'est ce que vous avez des questions oui monsieur le troposphère vous jouez les dernières couches ou les premières couches vous êtes dernières couches là-dessus mais c'est l'exosphère attend attend non l'exosphère a des l'espace a des l'exosphère la pression est égal à zéro mais n'a quitt dame trop aux sphères l'élégalé c'est l'élancelle qui est imposée à lire l'exploit de troposphère ah c'est là qui est la première couche non non ce n'est pas la première couche c'est ce que on va assimiler l'atmosphère a ap la première fois je donne l'art de aquí je donne l'atmosphère ou c'est ce que l'atmosphère c'est le rade a assimilé la retour de l'h Worm de la Troupeosphèr A toujours, la trouposphère est la fin de leur Tu es un modèle honnête Donc, si tu te fais à l'écosphère, ça va être un modèle Donc, on va vous dire C'est un modèle de l'écosphère Ah, pardon, je parle... La l'écosphère n'est pas. Il n'est pas drawn à l'écosphère Si tu veux que l'on a prenupée de l'éccosphère Il y a quelqu'un qui est de l'écosphère disons-tu pas à l'écosphère Mais ici, les l'écosphères n'est pas parlé Mais dans l'écosphère Il y a une autre Dans le l'écosphère il y a l'autre couche qu'il y a l'autre couche qu'il y a l'autre couche qu'il y a plusieurs fois ici voilà on a hâte d'hôme le modèle de l'atmosphère égioteur ne s'applique pas à la haute atmosphère donc il y a l'autre stratosphère pour des couches d'air d'altitude c'est le vide donc ça veut dire que l'autre troposphère a l'autre stratosphère comme indiqué dans la stratosphère donc nous on va négliger la stratosphère parce que sinon il y a la stratosphère et la mesosphère sont des plazma donc on va dire qu'il n'y a pas à l'électro-ménétisme parce que les gaz sont ionisés on va dire qu'il y a la stratosphère là bas c'est un peu oui on va dire qu'il y a l'autre couche il y a l'autre couche des ménétiques c'est un peu mais il y a l'autre couche on va dire qu'il y a l'autre couche C'est juste que les étudiants cherchent une valeur ou c'est ça. Mais on ne va pas d'entendre dans les détails. D'accord, c'est tout. C'est tout.